... Depuis le 4 décembre, nous avons à Dakar le supercalculateur le plus important en Afrique, le plus puissant en Afrique. Et ça va modifier fondamentalement le secteur de la recherche au Sénégal. Nous avons vu aussi qu'ici, le Sénégalais, le président de la République et le ministère de l'enseignement supérieur sous sa direction sont en train de faire un bon travail dans le domaine de l'amélioration de conditions de vie et d'études des étudiants. D'améliorer les conditions de travail du personnel enseignant de recherche, d'améliorer les conditions de travail du personnel administratif technique service. Et c'était pour moi aussi l'occasion de les féliciter, de les encourager, parce qu'ils nous ont accompagnés pour la mise en œuvre de cette importante décision qui était d'orienter tous les bacheliers qui en faisaient la demande dans les universités publiques et les universités privées du Sénégal. Et comme vous l'avez dit, comme je l'ai annoncé, nous avons orienté à ce jour de façon définitive 49 000 étudiants. Par rapport à l'année dernière, c'est 15 000 étudiants de plus que nous avons orienté. Il en reste 9 000 places qui ne sont pas occupées dans nos universités et 4 000 étudiants qui, après 4-3 compétitions dans les différentes options qu'ils avaient choisis, n'ont pas pu être orientés. Maintenant, nous les redistribuons sur la base de critères purement académiques et selon les postes disponibles pour qu'ils puissent accéder à l'enseignement supérieur de qualité dans nos universités.